Eval Compétences EPS est un fichier Excel développé sous VBA pour les connaisseurs et qui a pour objectif d'accompagner les enseignants dans leurs évaluations par compétences au regard des classes dont ils disposent et pour l'ensemble des activités physiques et sportives que prévoit le projet pédagogique. La première action à réaliser est la création de classes. Pour cela, le bouton Créer une classe vous y invite et ouvre une boîte de dialogue à partir de laquelle vous entrez le nom de cette classe. Puis, avec le bouton Importer une liste de noms, vous allez chercher un fichier préalablement créé dans lequel est inscrit le nom de vos élèves, puis vous validez. Votre première manipulation vient de créer un fichier à part, un nouveau fichier Excel, laissant libre le fichier principal pour la création de classes. Maintenant, nous allons travailler à partir de ce nouveau fichier, nommé 5e set, Evaluation EPS. Il en sera de même pour n'importe quel fichier classe nouvellement créé. A chaque classe, un nouveau fichier. Le fichier principal sert à créer les classes et reste identique. Il n'est pas modifié. Le fichier Excel dans lequel se situe le nom de vos élèves est un fichier particulièrement simple puisqu'il se compose d'une seule colonne dans laquelle vous importez le nom de vos élèves à partir de Pronote, par exemple, ou que vous tapez à la main et que vous enregistrez au format csv-séparateur.virgule-étoile.csv A partir du fichier nouvellement créé pour la classe, dans notre exemple 5e set, nous allons commencer par créer des évaluations, c'est-à-dire désigner des APSA. Pour cela, le bouton Créer une évaluation ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous entrez le nom de votre APSA. Puis vous validez. S'ouvre alors la page d'évaluation relative à l'APSA désigné. Dans chaque feuille APSA, 4 boutons Projet, Eval, Accueil et Enregistrer. Accueil vous ramène à la première page dans laquelle vient de se créer, dans la colonne Choisir évaluation, la liste des APSA qui progressivement viendront compléter le projet. Vous pouvez ainsi ajouter d'autres APSA qui viennent s'ajouter à la liste de celles déjà présentes. En cliquant sur le nom de l'APSA, vous allez directement sur la feuille concernée. Le bouton Projet va ouvrir une boîte de dialogue conséquente qui va permettre de renseigner le projet. Première étape, désigner les différentes compétences qui seront travaillées pendant la séquence. Il est possible d'en sélectionner 4. Toutes sont issues des programmes de 2015. Cette application fonctionne évidemment pour les collèges. Vous pouvez maintenant affecter des coefficients à ces différentes compétences de façon à traduire cette évaluation en notes et à donner des poids différents à ces différentes compétences. Votre feuille sera quasi prête lorsque vous aurez entré ici le protocole d'évaluation ou les compétences attendues. En dessous, vous pouvez même aller jusqu'à préciser la date de fin de séquence. Une fois que vous fermez cette boîte de dialogue, tous les renseignements qui ont été entrés apparaissent ici dans la feuille. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer. La fiche évaluation est désormais prête. Les évaluations peuvent commencer. Pour cela, deux options, soit le bouton projet, soit le bouton éval. Le bouton projet ouvre la boîte de dialogue que nous avons vue et dans laquelle nous pouvons maintenant naviguer en sélectionnant les élèves ou en utilisant les boutons de navigation dans la liste. En sélectionnant un élève, il est possible maintenant de lui attribuer des degrés de maîtrise en fonction des compétences travaillées et de les faire évoluer dans le temps. Comme vous le voyez, la note apparaît en temps réel sur la quantité de points que représente cette évaluation au regard des coefficients qui ont été attribués pour chacune des compétences travaillées. A savoir que ce barème s'appuie sur celui du LSU et attribue au degré de maîtrise non acquis la valeur de 1 sur 5 insuffisant 2,5 sur 5 mais dans le cas de ce logiciel nous l'avons monté à 3 sur 5 d'un point de vue bienveillant 4 sur 5 pour acquis et 5 sur 5 pour maîtrisé. Ainsi, en naviguant maintenant au fil des évaluations dans la liste des élèves, les évaluations prennent forme, évoluent. Certaines annotations peuvent être précisées comme inaptes. Ceci vient neutraliser la note. Celle-ci n'apparaît plus. Il est possible de faire marche arrière en appuyant sur le bouton modifié et d'effacer les options qui ont été sélectionnées dans ce cadre. Si je clique sur inaptes, l'inaptitude disparaît. Je peux à nouveau marquer, cibler mes évaluations, rajouter l'option inaptes, ce qui neutralise une fois de plus la note, mais garde en mémoire les premières évaluations qui, dans le cas des inaptitudes, est tout à fait possible. Dans le cas d'autres élèves, il est possible de marquer marquer les oublis d'affaires, les comportements hors tâche, le nombre de fois, comme toujours en appuyant sur le bouton modifié, faire marche arrière, par exemple ici, dans hors tâche, en réduisant les informations, le nombre qui sera attribué à la quantité d'observations réalisées dans ce cas précis. Puis dispense pour les élèves qui présentent, par exemple, une dispense temporaire via le carnet de correspondance. De la même manière, le bouton neutraliser, ici, permet d'effacer le degré de maîtrise enregistré ou de le remplacer par une annotation de type non noté qui sera compatible avec une exportation pronote. De la même manière, on peut aussi marquer absent. On peut faire marche arrière en effaçant les données et revenir à l'évaluation. De plus, dans cette boîte de dialogue, il est possible de mettre un commentaire. Lorsque vous fermez cette boîte de dialogue, l'ensemble des données qui auraient été saisies dans cette boîte de dialogue apparaît dans la feuille. Vu la taille de la feuille, il est possible que certaines informations glissent et donc, en l'occurrence, vous pouvez les récupérer puisque le volet est figé. Ici, apparaissent toutes les informations qui ont été rentrées au préalable. Nous voyons les commentaires faits par rapport à certains élèves. Nous voyons les notes en temps réel lorsque celles-ci ne sont pas neutralisées. Ici, apparaissent les informations de type pas d'affaires, pas de travail, donc hors tâche et dispense. Dispense temporaire. Maintenant, l'autre boîte de dialogue, Eval, est une boîte volante qui va nous permettre d'évaluer directement dans la feuille en sélectionnant la cellule désirée et d'attribuer les degrés de maîtrise de cette manière-là. Comme vous voyez, celle-ci est succincte et ne permet pas, par exemple, d'intégrer les annotations de type inapte, pas d'affaires, dispense et comportement hors tâche, ainsi que les commentaires, mais permet d'avoir une vision plus globale de ce qui reste, par exemple, à évaluer chez certains élèves. Ici, les boutons de navigation à l'intérieur de la page. Vous pouvez aussi directement effacer les informations, même celles déjà entrées via l'autre boîte de dialogue, puis la fermer. L'une des particularités intéressantes de cette application est qu'elle va permettre de bilanter l'ensemble des évaluations en allant puiser dans chacune des APSA les différents degrés de maîtrise qui auront permis d'évaluer les compétences travaillées qui, elles, sont en lien avec des domaines du socle. Nous retrouvons dans la feuille Accueil l'ensemble du bilan par élève qui reprend toutes les évaluations réalisées en cours d'année dans toutes les APSA, dans toutes les feuilles. Vous avez ainsi à votre disposition un bilan plus juste et automatique du profil de l'élève qui va alimenter, par exemple, des bases de données de type Pronote dans le cadre du DNB. Dernière fonctionnalité pratique qui vient conclure ce tutoriel se situe dans la boîte de dialogue Projet et concerne le bouton de sauvegarde. En cliquant sur ce bouton, vous allez réaliser une copie de l'onglet Actif. Actuellement, ici, c'est l'onglet Gym qui est sélectionné. j'active la fonctionnalité. Cela va créer un nouvel onglet, une copie conforme de l'onglet Gym, de l'évaluation Gym. Elle se situe ici, dans ce nouvel onglet. Et comme vous le voyez, ils sont identiques. A ceci près, c'est que l'onglet Gym, qui est suivi de toute une série de chiffres qui représente de manière collée la date et l'heure, voit apparaître un nouveau bouton Récupération de la sauvegarde. Si vous désirez récupérer une sauvegarde, c'est-à-dire pensant avoir fait une mauvaise manipulation dans celle-ci, dans la feuille active, on voit un peu les différences. Voici la feuille active, voici la sauvegarde. On voit ici que les degrés de maîtrise ne sont pas les mêmes. Si je veux récupérer ma sauvegarde, je vais dans l'onglet Dernièrement sauvegarder. Je clique sur Récupération de la sauvegarde. Je confirme le message que Microsoft Excel me propose. La récupération de la sauvegarde a été réalisée avec succès. Ceci veut dire que l'onglet ici qui est actif, l'onglet Gym, est identique à la sauvegarde. J'ai récupéré ma sauvegarde. Merci.